Il y a quelques années, je suis passé par une passe assez difficile dans ma vie. Alors, il y a des caps dans la vie d'un homme, c'est comme ça, c'est compliqué. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Je me levais le matin, je me disais, qu'est-ce que je vais me prendre encore aujourd'hui ? Alors, quand on pratique un sport de combat à pieds poings, eh bien, on est habitué à se prendre des coups, ça fait partie du jeu. Même si, quelque part, on en donne aussi. Et puis, on préfère faire preuve de générosité dans ces cas-là. On préfère donner que de recevoir. Malheureusement, avec la vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, on en prend plein la gueule. Et en même temps, c'est comme ça qu'on grandit. C'est dans la souffrance que l'on se réalise. Parfois, il faut savoir brûler ce qui existe pour pouvoir reconstruire du neuf. Bref, c'était une période assez compliquée qui s'est soldée à un moment par des crises d'allergies aigües. Alors, je me suis retrouvé dans mon vieux presbytère au fin fond de la Cambrousse. La première personne était à 200 mètres. Et puis, j'avais des problèmes respiratoires, j'étais tout seul. Et pour respirer, c'était compliqué. Alors, à un moment, un coup de sang me prend. Et je me dis, allez, je me fais une séance de sport. Évidemment, c'était une super idée, un truc bien intensif. Et j'ai fini assis sur une chaise à faire des exercices de respiration pour pouvoir me calmer avec cette sensation d'étouffer. Et évidemment, peut-être potentiellement d'y passer. Donc, c'était quand même assez chaud. C'est angoissant, ça fait peur. C'est pas terrible pour tout dire. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai fait des tests. Les fameux prix de tests, vous savez, ont fait réagir, on va dire, à un certain nombre d'allergènes. Et puis, bon, on a trouvé un tas de trucs. En passant, je vais dire, des poils de chat à la poussière et aux acariens jusqu'à des champignons un peu particuliers qu'on trouve normalement que dans les caves. Alors, je n'avais pas l'impression d'y être dans une cave. Mais en attendant, c'était comme ça. J'étais sujet à un tas d'allergènes diverses et variées. Et c'est ce qui se produit, en fait, quand vous commencez à être en réaction à votre environnement. Quand vous êtes hypersensible, finalement, eh bien, votre corps, lui, commence à s'autodétruire. D'une façon, comme les maladies auto-innunes, quelque part, vous surréagissez. Et donc, du coup, après avoir fait ces tests, j'ai eu un protocole à suivre pour me désensibiliser. À la même époque, j'ai lu un ouvrage en anglais qui était très bien sur l'asthme et les problèmes respiratoires liés aux allergies. Et donc, en parallèle, je suis sorti avec cette lecture et puis ma petite ordonnance. Alors, j'ai commencé, pour la petite histoire, à suivre le protocole. Puis, au bout de 15 jours, j'ai arrêté parce que j'avais la langue qui commençait à enfler. Donc, je me suis dit, ça ne va pas être terrible. Et en même temps, en parallèle, comme je lisais dans ce livre, d'autres alternatives possibles, notamment au niveau de l'alimentation. Alors, évidemment, il y a le mental aussi qui joue là-dedans. Il faut caler tout ça. Eh bien, du coup, je me suis plutôt orienté vers ça. Et maintenant, tout va bien. Je vous remercie. Ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, à cette époque, c'est l'objet un peu de cette vidéo. À cette époque, le médecin m'avait prescrit une sorte de ventoline. Et donc, je l'avais toujours sur moi en cas de crise. Et dès le début, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Dès le début, j'ai pris le parti de ne pas l'utiliser. Donc, j'avais effectivement cette petite bombe dans ma poche, avec moi, chez moi. Et puis, je ne voulais absolument pas, ça, c'était un point important pour moi, être dépendant. Parce que c'est facile, à un moment donné, de vous reposer sur un produit miracle, sur quelque chose qui vient vous soutenir, sur une béquille, finalement. Moi, j'ai connu ça à travers le sport. Vous savez, quand on voit, entre guillemets, les hommes forts des années 20, 30, avec les bracelets forts, les ceintures, etc., qui donnent l'illusion, finalement, d'une force qui est quelque part un peu factice. Parce qu'une fois qu'on enlève ces ceintures et qu'on enlève ces bracelets de force, eh bien, on est plus faible qu'avant, en fait. Donc, ce n'est pas la bonne option du tout. Donc, j'avais cette approche-là, à la base. Et donc, j'ai décidé de ne pas me rendre dépendant de ce produit. Donc, je ne l'ai pas utilisé, je l'avais avec moi. Au début, quand je partais en week-end, je le prenais avec moi quand même, à petite conscience. S'il m'arrive une crise, il faut que je puisse l'avoir à disposition. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Et petit à petit, eh bien, je suis parti en laissant le produit carrément chez moi. Donc, mentalement, quand vous êtes affaibli, c'est très facile. Et vous voyez le lien que je veux faire aujourd'hui avec la situation actuelle. Quand vous êtes affaibli, vous avez peur. C'est très facile de vous mettre en état de dépendance. Alors, évidemment, une personne mal intentionnée, mais ça peut être vous-même aussi, parce que vous êtes affaibli, tout simplement. Et la dépendance, c'est ce qui va vous affaiblir encore plus. Donc, l'idée, c'est vraiment celle-là. C'est... Il y a une gradation à adopter dans ces cas-là. Si je vous redonne l'exemple de ma ventoline, eh bien, je l'avais à disposition. Elle était là en sécurité au cas où. Je ne l'ai jamais utilisée. Et puis, quand je me suis éloigné progressivement de la possibilité physique de l'avoir à disposition immédiate, eh bien, j'étais complètement libéré. Mais si j'étais rentré dans un système où je l'utilisais tout de suite, eh bien, j'étais dépendant quelque part, à vie de ce produit, et c'était foutu. Voilà, tout simplement. Donc, dans la vie, je pense que c'est un petit peu ça qu'il faut essayer d'entretenir. C'est cette forme de liberté et d'indépendance qu'on peut entretenir du mieux possible. Parce que quand vous êtes en situation de dépendance, vous êtes affaibli. Et quand vous êtes affaibli, vous vous mettez volontiers en situation de dépendance. Et cette dépendance vous affaiblit encore plus. C'est un cercle vicieux. Voilà, tout simplement. Donc, pour en reprendre l'exemple sportif, eh bien, mettre une ceinture quand on squatte, c'est bien. Mais si vous la mettez tout le temps, même pour soulever des petites charges, eh bien, vos muscles de soutien au niveau de la colonne intébrale vont s'affaiblir et vous allez être plus faible qu'avant. Voilà, à terme. Donc, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas une bonne option. Moi, je pratique le sport pour me libérer aussi, entre autres. Et j'avais déjà remarqué très souvent que les types qui font, par exemple, du bodybuilding, eh bien, c'est des armoires à pharmacie ambulante. Le type ne peut pas se trimballer sans ses cachets, sans ses produits, voire même sans se passer de son plan de nutrition. Et, eh bien, quand il fait un écart, il perd la tête, quoi. Tout simplement, il devient fou parce qu'il a l'impression de se trahir, parce qu'il a l'impression qu'il va perdre 10 kilos, etc. Et autant vous dire qu'on passe tous par ces phases-là. Moi-même, je suis passé par ces phases-là à une époque où j'étais en surentraînement. Et une blessure m'a forcé à m'arrêter. Quand je travaillais pour la souplesse, pour mon grand écart facial, une blessure m'a forcé à l'arrêt à un moment. Et je ne pouvais vraiment plus forcer parce que malgré la blessure, je continuais à forcer un peu, évidemment. Et quand j'ai dû m'arrêter, eh bien, quelque part, l'univers s'effondre. Mais finalement, quand j'ai repris progressivement une quinzaine de jours après, eh bien, je me suis aperçu que mon corps, lui, s'était régénéré. Donc, il faut faire confiance à ces cycles naturels. On ne peut pas être à fond tout le temps. Et puis, il faut faire attention à ne pas être dépendant. Même, soi-disant, des bonnes choses. On peut dire le sport, c'est bien. Oui, mais si vous êtes complètement dépendant, très souvent, ça masque quelque chose. Donc, un problème psychologique par ailleurs ou un déséquilibre. Et vous voulez masquer ça par une suractivité, ce qui n'est pas une bonne chose. Vous compensez, finalement. Il vaut mieux traiter le fond du problème. Et puis, derrière, faire attention à toute forme de dépendance. Surtout quand ce sont des gens, des personnes extérieures qui essayent de vous mettre dans ce schéma-là. Et bon, je vous rappelle aujourd'hui que peut-être qu'un principe de base très simple pour compléter, la personne qui signe le chèque, c'est elle qui commande. Voilà. Donc, si vous êtes à la maison, alors déjà, le système de mettre les gens sous dette, sous perfusion, eh bien, c'est une forme d'esclavage, tout simplement. Et si on arrive à un point où c'est le gouvernement qui vous signe vos chèques, la même main qui vous donne peut vous reprendre à un moment donné. Voilà. Tout simplement. Et vous, vous êtes complètement dépendant. Et vous êtes complètement dépendant du bon vouloir d'autrui. Tout simplement. Alors, voilà. C'était le message du jour. Ce qui vous affaiblit, vraiment, c'est cette dépendance. Soyez vigilants. Faites en sorte de ne jamais dépendre complètement d'un seul secteur, d'une seule personne, d'un seul protocole même. Il faut pouvoir... Regardez, on n'est jamais bien que sur deux jambes. Voilà. Quand vous êtes sur une jambe, vous êtes en déséquilibre quelque part. Et puis, si vous perdez l'appui, vous tombez tout simplement. Et quand vous êtes sur deux jambes, vous gérez un déséquilibre permanent, mais qui vous assure plus, on va dire, de stabilité. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces bonnes réflexions. Et puis, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.